En fait le QTM c'est un nouveau master en réseau qui a été créé par plusieurs universités en Europe et qui a pour but de s'étendre internationalement dans le long terme. Un des aspects du QTM c'est le focus sur tout ce qui est quantitatif. C'est le QTM c'est deux érasmus, donc c'est deux fois plus d'apprentissage, deux fois plus d'expérience, donc deux fois plus en fait. J'ai rejoint le QTM programme parce que j'ai cherché une expérience challenge et mon objectif principal était de l'internationalisation. Et moi aussi bien c'est le stage qui est obligatoire et donc dans ce cadre là j'ai fait un super stage chez IBM et donc je l'aurais semblé parfait si je n'avais pas fait la démarche de vouloir participer au QTM. J'ai choisi les modules financiers et les dérivatives et principalement parce que j'étais encore intéressé dans l'industrie financière. C'est en fait l'un des principaux raisons pourquoi j'ai venu ici à Novel's Down, vu que j'ai une très bonne réputation. J'ai choisi l'entrepreneurship et l'organisation industrie et l'organisation industrie. J'ai aussi fait quelques cours dans les modules en finance. Je n'avais pas beaucoup de temps pour préparer le QTM, j'avais seulement un mois. Et j'ai pris tout possible de matériel que j'ai collecté de l'internet. Je pense que c'est quand même pas trop difficile à préparer si on a un niveau d'anglais relativement bon et qu'on passe quelques jours à revoir des techniques qui permettent de résoudre les questions plus rapidement. Je pense que c'est vraiment faisable. La Lausanne est une très belle ville. Elle est pleine de vert. C'est un endroit où vous pouvez trouver beaucoup de choses à faire pendant le semestre. Pour vivre avec vos amis. Les gens sont quand même assez ouverts. Même quand il y a des Erasmus ou des gens qui viennent d'ailleurs, ils sont très amicaux. Donc c'est assez facile de se faire des contacts. Aussi ce qui est bien, c'est évidemment les montagnes aux alentours. On n'a pas ça en Belgique. Et le lac Léman est magnifique. Ce qui est aussi assez sympa dans la mentalité des Suisses, c'est qu'il n'y a pas le feu au lac. Donc ils sont assez relaxés. C'est assez chouette de vivre dans cette ambiance-là pendant quelques mois.